Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps de webinaire d'une heure que nous allons passer ensemble, à des fuseaux horaires très différents et on va souhaiter la bienvenue à nos collègues et amis québécois, réunionnais, antillais, suisse et belge. Voilà, avant d'introduire le webinaire, je voulais juste rappeler quelques informations que vous connaissez bien maintenant, vous dire que le webinaire sera enregistré et qu'on le mettra à disposition en replay, on enverra à chaque membre inscrit de ce webinaire un lien qui permet de le visualiser à nouveau, de le faire connaître à des collègues. On gardera les micros fermés le temps de présentation de l'étude, mais on aura un temps d'échange avant la fin de ce temps que nous allons passer ensemble et là vous pourrez utiliser soit le canal de votre vidéo et micro, soit utiliser le chat. Vous dire aussi que si vous avez des difficultés techniques et de connexion, vous pouvez envoyer un message à Eva Berlot de la SRAE sensorielle qui essaiera de vous guider et de vous dépanner. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Bachir Kheroumi qui est président de l'association Paul Guineau, Narcisse Héraclid qui est chargée de mission innovation, cette même association et doctorant chercheur à l'université de Poitiers. Je les remercie sincèrement de la disponibilité qu'ils nous consacrent aujourd'hui pour nous présenter l'étude qu'ils ont menée. Cette étude qui s'intitule les personnes déficientes visuelles face aux évolutions du numérique dans la formation et l'emploi en Europe. Voilà, je vous invite à la consulter grandement. Elle est disponible sur le site internet de l'association Paul Guineau. On l'a mis aussi en lien sur le site de la SRAE sensorielle. Voilà, on a trouvé particulièrement intéressant de la mettre en perspective avec vous parce qu'elle résonne grandement avec des échanges qu'on peut avoir avec les uns et les autres, à la fois sur les difficultés d'inclusion professionnelle des personnes déficientes visuelles et les représentations des employeurs par rapport au champ des possibles. Voilà, les représentations parfois limitées en termes d'insertion professionnelle, les difficultés d'accessibilité universelle et particulièrement aussi l'inadaptation des logiciels d'entreprise. Voilà, autant de questions que vous allez ouvrir avec nous. Je vous laisse maintenant la parole, M. Keroumi et M. Héraclite, pour nous présenter l'étude que vous avez menée. Et je vous remercie encore. Merci à vous. Juste pour information, on a aussi réalisé cette étude avec notre collègue Anne-Catherine Stromenger, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui a tout autant contribué que nous à cette étude. Voilà. Je vais présenter un peu l'association quand même. Donc, pour un peu vous situer, l'association Paul Guineau, c'est une association qui œuvre pour l'insertion professionnelle des personnes déficientes visuelles et qui est gestionnaire d'un CRP, un centre de rééducation professionnelle, qu'on appelle maintenant un ESRP. CRP. Et dans ce CRP, on propose trois formations. Une formation en développeur web, une formation en conseiller relations clients à distance et une formation de masseur et kinésithérapeute. Et l'association, depuis deux ans, a développé un volet recherche et innovation pour aller plus loin sur les questions d'inclusion socio-économique des personnes aveugles et malvoyantes. Et cette étude, c'est la continuité, on va dire, du développement de ce volet. Donc, cette étude, elle est venue d'un premier constat qu'on a fait et qu'on n'est pas les seuls à avoir fait concernant la situation des personnes déficientes visuelles dans l'emploi, mais également dans la formation. C'est qu'on voit dans la société une évolution du numérique assez exponentielle avec le développement de technologies tout à fait fascinantes et très prometteuses, comme l'intelligence artificielle, qu'on en pense du bien ou du mal, mais qui, en tout cas, permettent des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Sauf qu'on a remarqué que l'inclusion des personnes déficientes visuelles, elle ne suivait absolument pas ses développements, alors que le numérique pourrait être un levier formidable, de manière assez paradoxale, pour l'accès à l'information et à la production des personnes aveugles et malvoyantes, notamment en passant d'une transmission visuelle de l'information à une transmission auditive et tactile. Il existe déjà des exemples là-dessus. On a par exemple Sing de Microsoft, les Google Glass ou le Voice Over d'Apple, par exemple. Et donc, on s'est dit qu'il était absolument nécessaire, urgent même, d'approfondir ce sujet. Et on a commencé à le faire en réalisant une petite étude avant celle-ci, au Royaume-Uni, qui visait à étudier la situation des personnes déficientes visuelles dans l'emploi face au numérique, donc au Royaume-Uni. On a recueilli 43 réponses. C'est un questionnaire qui a été envoyé à des employés déficients visuels. Et ça nous a déjà permis de faire quelques constats sur comment ça se passait dans un autre pays que la France, qui a une autre culture, un autre modèle par rapport au handicap, etc. Donc, on s'est dit qu'il fallait réitérer l'expérience en partant de l'exemple de la France et en allant voir ce que faisaient nos voisins européens différents de nous. Donc, on a pris l'exemple de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Espagne. L'étude, à la base, en fait, on est parti pour la réaliser de deux paradigmes fondamentaux sur le handicap avec lesquels vous êtes peut-être familier. C'est le modèle social du handicap qu'on oppose au modèle médical du handicap. Pour un peu expliquer, le modèle médical du handicap, c'est un modèle où on va voir le handicap comme un problème individuel qui est dépendant de l'individu et qui est pathologique. Donc, le handicap tombe dans le champ de la responsabilité du corps médical. Et c'est un attribut intrinsèque de l'individu, pratiquement indépasable, sauf par l'intervention médicale. Alors que le modèle social, lui, voit le handicap comme situé au niveau de l'environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui est un problème, c'est l'environnement, la société qui n'est pas adaptée à la dite personne et à ses capacités physiques, etc. Donc, on donne souvent l'exemple un peu le choc d'une personne qui veut aller déclarer la naissance de son enfant en mairie et qui est en fauteuil roulant, qui s'y rend et il y a un escalier. Eh bien, le handicap, ce n'est pas la personne qui l'a, c'est l'escalier qui handicap cette personne en pratique. Donc, on est parti de ces deux paradigmes qu'on oppose à raison. Et on s'est rendu compte que la France, elle était vraiment encore dans une perspective médicale du handicap. On peut même retrouver ce modèle dans la définition de la loi de 2005, qui pourtant est plutôt, qu'on caractérise comme plutôt progressiste, avancé. Mais au final, la définition de la loi de 2005, elle classe le handicap sur l'altération de l'individu et non pas sur l'environnement. Et ça, ça se retrouve quand on regarde le parcours administratif des personnes en situation de handicap et notamment des personnes déficientes visuelles. Parce qu'une personne déficiente visuelle, si elle veut obtenir les droits sociaux qui sont liés au fait qu'elle soit en situation de handicap, elle doit forcément obtenir une reconnaissance administrative du handicap en France. Donc, elle doit passer devant une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au sein du MDPH. Et pour ce faire, ce n'est pas juste… Elle ne vient pas juste faire un petit dépôt en demandant qu'on la reconnaisse administrativement comme en situation de handicap. Non, elle doit faire remplir un certificat médical extensif à un professionnel de santé et l'accompagner d'un bilan ophtalmologique. Donc, c'est souvent un parcours long et épuisant. Et ce parcours administratif, il se retrouve aussi au niveau des enfants quand ils souhaitent, des enfants déficients visuels, quand ils souhaitent simplement aller à l'école. Ils doivent également déposer une demande à la CDAPH afin d'être orientés. Et celle-ci, elle décide d'avoir recours à un dispositif adapté en milieu ordinaire ou de l'orienter vers une scolarité spécialisée. Et il faut savoir qu'en France, un enfant en situation de handicap, il doit être inscrit dans un établissement scolaire. C'est la loi qui l'oblige. Mais il n'y a pas d'obligation à y être scolarisé, c'est-à-dire de suivre une scolarité dans cet établissement. Donc, on se retrouve avec des situations où des enfants sont inscrits dans l'école du quartier, mais elles n'y suivent pas de cours parce qu'au final, l'école n'est pas obligée d'accueillir cet enfant dans des conditions favorables pour le suivi de sa scolarité. Donc, au final, c'est ce que tu as observé. On a des situations de déscolarisation en pratique. Et quand on regarde le cas des étudiants en université, ce n'est pas réellement mieux puisqu'ils sont censés pouvoir bénéficier d'aménagements leur permettant l'accès au savoir. Sauf que ces aménagements, pour les avoir, on a souvent besoin de passer par un médecin universitaire qui va préconiser lesdits aménagements afin que l'université les prenne en compte. Et le problème, quand on regarde le cas des étudiants déficients visuels, c'est qu'au final, ils peuvent relativement obtenir des aménagements de compensation comme l'achat de logiciels de synthèse vocale ou potentiellement une formation à la locomotion pour se repérer dans l'université. Mais ces aménagements, en fait, ne sont pas suffisants si les sites web de l'université, les documents de la bibliothèque ne sont tout simplement pas accessibles et si les professeurs ne rendent pas systématiquement les contenus des cours en format accessible. Puisqu'au final, la personne se retrouvera face à une impossibilité d'accéder à 70%, un chiffre comme ça, de ce que représente un parcours universitaire. Et on a remarqué que le plus souvent, les universités, en fait, ne considèrent pas le caractère nécessaire de ces aménagements qui sont plutôt structurelles, car elles remettent la responsabilité sur le corps médical et non pas sur l'université. Donc ça, ça découle directement de cette culture très médicalisée en France qu'on a du handicap, notamment dans le cas qu'on traite du handicap visuel. Et ça se ressent tout simplement quand on regarde les chiffres des étudiants en situation de handicap en enseignement supérieur public, public, puisqu'en 2018, il représentait environ 1,64% de la population étudiante. Et si on compare ça au Royaume-Uni, c'est absolument dramatique, puisque au Royaume-Uni, on est à 14,7%. Donc 1,6% en France, 14% au Royaume-Uni. Et en plus, en France, il y a vraiment une surreprésentation des étudiants handicapés au sein des formations les moins qualifiantes. Ils sont extrêmement nombreux, enfin, en termes de pourcentage, ils sont plus nombreux que les personnes dites valides en licence, mais il y a une sous-représentation en termes de pourcentage au sein des master et en doctorat. Donc, au final, il y a donc un moindre accès à la qualification pour les étudiants en situation de handicap en France. Donc, l'autre option qu'ont les étudiants qui souhaitent se former, les étudiants déficients visuels dans notre cas, c'est d'aller en CRP, en centre de rééducation professionnelle, donc en milieu spécialisé. Donc, les stagiaires qui sont présents sont obligés d'avoir une RQTH, tout simplement parce que le fonctionnement des CRP est financé en intégralité par l'assurance maladie. Donc, on est vraiment là dans un format institutionnel du modèle médical où même la formation est complètement structurée par l'assurance maladie en France, la formation spécialisée. Et une des problématiques qui se pose, c'est que les CRP, en fait, ils découlent de ce qu'on appelle l'emploi, le métier d'aveugle. C'est ce qu'on a appelé au XXe siècle le métier d'aveugle. C'est une stratégie qui a été mise en place pour insérer les personnes déficientes visuelles où on va se concentrer sur des métiers qui leur seraient, entre guillemets, naturellement accessibles. C'est-à-dire, on n'a pas besoin réellement de changer quoi que ce soit. Donc, les CRP, c'est pour ça également qu'on forme à des… on a des formations assez réduites en CRP, très spécifiques, comme secrétaire, standardiste, accordeur de piano, mais puis ça se fait de moins en moins, ou kinésithérapeute. Et quand on prend… on forme des masseurs kinésithérapeutes à Guineau et c'est un cas assez intéressant parce que c'est un métier qui était à la base réellement destiné aux aveugles. C'est… c'est un aveugle d'ailleurs… un médecin aveugle qui a développé ce métier en France. Et ce métier, il est aujourd'hui professé par une majorité de personnes voyantes. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui avec la transformation numérique, c'est qu'il y a beaucoup d'outils numériques qui émergent dans ce secteur, sauf que, en termes d'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, rien n'a été prévu. Donc, on se retrouve dans un métier qui origine… qui a été originellement développé par des personnes aveugles. On se retrouve de moins en moins accessible aux personnes déficientes visuelles parce que… c'est un métier qui est de moins en moins « naturellement », entre guillemets, encore une fois, accessible aux personnes qui ne voient pas ou qui voient mal. Donc, ça, ça révèle un problème fondamental qui se rencontre aujourd'hui par les personnes déficientes visuelles sur le marché du travail à l'heure du numérique. C'est que l'insertion professionnelle des personnes aveugles et malvoyantes, elle a été pensée de manière individuelle et ce qui fait que les changements structurels du marché du travail, elles créent des ruptures d'accès à l'emploi. Ce qui est assez… comment dire… paradoxal puisque le passage au numérique du 21ème siècle aurait pu être un levier d'emploi pour les personnes déficientes visuelles puisque les outils de compensation comme le cache-bras et les synthèses vocales, ça existe depuis assez longtemps. Mais il aurait fallu adopter une logique émanant plutôt du modèle social du handicap en développant un environnement numérique nativement accessible. Et cela, comme ça n'a pas été le cas, une des premières difficultés des personnes déficientes visuelles face au marché du travail, ça reste l'accessibilité numérique. Ce qui est quand même regrettable puisque le secteur du numérique, c'est un vivier d'emploi qui ne cesse de grandir. C'est là où on a le plus d'embauches en CDI, où on a vraiment une stabilité dans l'emploi et des créations d'emplois toujours plus grandes dans ce secteur-là. Sauf qu'en France, on n'a pas de formation réellement, une diversité de formation métier du numérique pour les personnes déficientes visuelles. Dans CRP, on a environ quatre formations qui ne dépassent pas le niveau de Bac plus 2, sauf qu'on demande de plus en plus aux développeurs d'être qualifiés. Et quand on regarde le milieu ordinaire, on a surtout des offres spécialisées au sein des facs, par exemple, ce qui restreigne le choix des étudiants en déficient visuel et qui, au final, ne change pas beaucoup du milieu spécialisé en termes de diversité de l'offre, etc. On a trouvé seulement en France une exception. C'est le modèle qui est suivi par l'INSA Lyon où, justement, les ressources universitaires, elles sont entièrement accessibles aux étudiants déficients visuels parce qu'ils ont mis en place quelques outils et des aménagements assez, au final, mineurs au sein de la bibliothèque. Mais ça fait qu'il n'y a pas besoin de créer une offre de formation spécialisée pour les étudiants déficients visuels au sein de l'établissement. Donc, ils ont totalement suivi les fondements du modèle social du handicap dans leur ouverture aux personnes déficients visuels au sein de leur formation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les différencie, on va dire, dans leur parcours d'une personne dite voyante. C'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes outils. Donc, quand on a fait ce constat, on s'est dit qu'il fallait voir si, dans d'autres pays en Europe, on faisait la même chose ou si, au final, on avait d'autres manières de faire. On s'est rendu compte qu'effectivement, le cas de la France était, au final, peut-être le cas le plus spécifique, le plus spécial. Puisqu'en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, il se passe vraiment beaucoup de choses afin de mettre à jour la transformation numérique avec les besoins et l'accessibilité numérique pour les personnes déficientes visuels. On a, par exemple, observé trois types de dispositifs innovants qui sont situés à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le cadre institutionnel. Le deuxième niveau, c'est l'accès à la formation aux études. Et le troisième niveau, c'est le numérique au travail. Pour vous donner quelques exemples qui sont des exemples, vraiment un échantillon d'exemples ou recenses au sein de l'étude, on a, par exemple, en Allemagne, dans la loi, l'obligation de mettre une mention d'accessibilité dans le cahier des charges pour toute commande publique. C'est-à-dire que tout achat de produits, de prestations de services ou toutes les livraisons, les constructions qui sont passées par un organisme public doit prendre en compte, doit prendre en considération l'accessibilité dans son cahier des charges. On a quand même relevé quelques limites à ce dispositif. C'est qu'il se limite au secteur public, alors qu'on pourrait l'étendre au secteur privé, et qu'il n'y a pas de suivi de conformité prévu par la loi. Pas d'organisme qui vient s'assurer qu'effectivement l'accessibilité a été prise en compte, ni de critères qui définissent de manière très précise ce qu'on attend d'un produit accessible. On a aussi au Royaume-Uni une obligation dans la loi qui est l'obligation d'aménagement raisonnable et également d'autocontrôle. C'est-à-dire que les organismes publics et privés, ils sont contraints par la loi de mettre en place des aménagements raisonnables pour leurs travailleurs en situation de handicap, ce qui est plus poussé qu'un simple aménagement de postes dans sa philosophie, puisque l'aménagement raisonnable doit être pensé par rapport à l'entreprise. La situation de l'individu en situation de handicap doit être pensée par rapport à l'entreprise. Donc, on est amené aussi à se questionner sur les barrières d'accès un peu plus structurelles que pourrait rencontrer l'employé ou le futur employé. Pour donner un exemple un peu plus concret, on va fournir une plage braille à un employé non voyant et des logiciels appropriés de synthèse vocale, comme par exemple JAWS, mais on va également s'assurer que le service informatique interne de l'organisme prend en compte l'accessibilité numérique dans toutes ces actions afin de ne pas pénaliser la capacité de travail de l'employé non voyant. Donc, on fait en sorte que les logiciels qu'on met en place sont compatibles avec la synthèse vocale de l'employé, etc. Et ça va même plus loin que ça pour les organismes publics, puisqu'ils doivent rendre des comptes. Ils doivent expliciter chaque année leur réflexion quant à l'inclusion des personnes handicapées au sein de leur structure en démontrant à l'aide de preuves comment les situations de handicap sont prises en compte dans leurs actions. Donc, on est vraiment dans un autre paradigme que celui qu'on a observé en France. En Espagne, on a aussi l'exemple d'un observatoire de l'accessibilité du web qui est directement rattaché au ministère des Affaires économiques et de la transformation numérique et qui vise à améliorer le niveau de conformité en termes d'accessibilité des portails web de l'administration publique. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'accessibilité numérique, elle est vraiment vue comme une mission gouvernementale et elle est rattachée directement au ministère des Affaires Affaires économiques et de la transformation numérique et non pas à la santé. Donc, on est encore une fois dans une autre perspective que celle de la France. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de la formation et des études, on a un exemple vraiment intéressant en Allemagne, c'est l'exemple des structures intégrées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des centres de services pour les étudiants d'éducation visuelle en dehors des universités, sont directement intégrées dans l'université, ce qui va faciliter l'accès des étudiants aux ressources nécessaires à la bonne conduite des études. Parce que ces centres, ils sont dotés d'un personnel qualifié et qui ont pour objectif l'intégration des étudiants d'éducation visuelle grâce à la mise en place de matériel adapté, de réseaux de pérédance, de conseils, de mise à disposition de salles, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces centres, ils sont directement rattachés à l'université, ils sont présents au sein de l'université. Donc, ça permet une accessibilité élargie aux études, c'est-à-dire que l'étudiant, il n'a pas à se limiter à l'offre de formation spécialisée qu'on a mis en accessibilité quelques formations. Non, c'est qu'il peut choisir parmi l'éventail des cursus proposés dans l'université. Et ça, nous, on pense que c'est une piste sérieuse d'exploration pour repenser le rôle des centres de formation spécialisée en France, comme les CRP. On a également au Royaume-Uni un dispositif qui est la Disability Student Allowance et qui est en fait une bourse qu'on reverse à l'étudiant en situation de handicap pour qu'ils puissent acheter tout ce qui relève de la compensation de ce handicap dans l'accès aux études. Donc, en fait, le gouvernement donne une bourse spécifique, par exemple, à l'achat de matériel comme une plage braille, une synthèse vocale pour un étudiant déficient visuel. Enfin, on a en Espagne, on a la Fondation ONCE, qui est une fondation énorme concernant des actions qui s'occupent de l'insertion dans la société des personnes déficientes visuelles. Cette fondation, elle a engagé une stratégie qui s'appelle Université et Handicap et qui vise à collaborer directement avec le système universitaire espagnol, européen et international pour rendre effectives les lois en matière d'inclusion, le respect de ces lois. Et également pour promouvoir des actions qui permettent la participation des personnes handicapées à l'université. Donc, par exemple, ils ont mis en place un congrès international université handicap, un accord pour l'évaluation de l'inclusion dans les universités avec le gouvernement ou un guide numérique sur l'accessibilité numérique dans les entreprises. Enfin, quand on regarde ce qui se passe au niveau du travail, on a au Royaume-Uni une organisation qui s'appelle AbilityNet qui a développé beaucoup de dispositifs intéressants pour améliorer l'accès aux technologies pour les personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre professionnel. Ce qui est intéressant, c'est que l'organisation a axé son travail directement vers les entreprises. Elle collabore directement avec les entreprises au sujet de l'accessibilité numérique, comme par exemple l'entreprise Barclays ou Microsoft. Et elle propose également en parallèle une large gamme de formations qui est destinée aux développeurs pour qu'ils intègrent la conception universelle dans leur projet. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une stratégie très proactive où elle s'adresse aux professionnels du numérique et aux entreprises de ce secteur-là afin de développer en amont tout ce qu'elles font, une accessibilité native. Et enfin, un exemple un peu plus original, c'est toujours celui de la Fondation ONC en Espagne qui a développé un centre de Tiflo Technologies. Donc Tiflo, ça vient du grec aveugle. Donc c'est un centre d'innovation qu'elle surnomme d'ailleurs sa Silicon Valley et qui a un support important pour l'adaptation du lieu de travail et d'étude des personnes aveugles et malvoyantes en se basant sur les principes de la conception universelle. L'originalité en fait de ce centre, c'est qu'il considère les connaissances technologiques appliquées aux personnes d'efficience visuelle comme un champ de développement et de recherche à part entière. Il change en fait la perception qu'on a de ces technologies puisqu'elles sont plus considérées comme, enfin elles ne sont pas considérées du tout comme du matériel médical ici, mais comme des innovations technologiques à part entière. Et donc en fait, on peut définir la Tiflo technologie comme l'ensemble de théories, de connaissances, de ressources qui permettent l'utilisation pratique des connaissances technologiques appliquées aux personnes déficientes visuelles et qui peuvent bénéficier à la population générale. Donc par exemple, le voice-over d'appel ou même la synthèse, comment dire, la lecture vocale des documents, ce n'est pas forcément une utilisation réservée aux personnes déficientes visuelles. Ça peut être utile à tout le monde. Ce qui, en fait, tous ces dispositifs innovants nous ont montré, c'est qu'il y a vraiment une nécessité de décentrer du handicap, la question médicale, quand même complètement, peut-être qu'on parle du numérique, l'occulté, pour se concentrer sur l'environnement numérique et son adéquation avec les capacités des personnes déficientes visuelles. Et à mon avis, ce petit échantillon, encore une fois, il y a beaucoup plus de choses, le dispositif évoqué dans l'étude, mais ce que cet échantillon nous montre, c'est que toutes les solutions, au final, elles existent déjà et elles ouvrent de nombreuses possibilités à mettre en place en France. Je vais laisser Bachir parler plus en détail Bonjour à tous. Donc, je vais compléter la partie de Narcisse. Alors, je précise juste, moi, je suis chercheur à l'Université Gustave Eiffel et depuis à peu près 25 ans, je travaille sur cette thématique, à savoir emploi, formation et informatique. Parce que ma formation, j'ai une formation double. J'ai fait un DEA en sciences et techniques spécialisation et interface avec l'ordinateur en machine et après, j'ai fait un doctorat en sciences de gestion. Et donc, comme en plus ça me concerne personnellement, depuis à peu près 25 ans, je travaille sur ce domaine-là. Je vais commencer par une expérience qui va illustrer un peu notre propos et vous démontrer que, en fait, cette problématique date de très longtemps. En 1985, j'étais étudiant en informatique et j'avais obtenu une bourse pour aller faire un stage pratique aux Etats-Unis, au Baroque Collège, une université à New Yorkais, parce que c'était l'université où il y avait, dans le département informatique, des déficients visuels à aveugles et malvoyants qui étaient intégrés dans le cycle informatique. Et du coup, je voulais faire un stage chez eux pour voir comment des aveugles travaillent avec les ordinateurs. Parce que moi, ma formation en France, elle était uniquement théorique. Je n'avais pas accès aux ordinateurs parce qu'il n'y avait pas d'adaptation sur le marché. Il n'y avait pas d'adaptation surtout sur les systèmes d'exploitation. Donc, dans cette expérience de stage, j'ai appris sur place que les adaptations à l'époque américaine, elles étaient développées sur le système d'exploitation. C'est-à-dire, ils adaptaient l'interface vocale. C'était essentiellement vocal. Le brain n'était pas encore accessible. Donc, vocal sur le système. À l'époque, le système, je pense que vous êtes trop jeunes pour le connaître, c'était MS-DOS de Microsoft. Et lorsque l'on mettait un logiciel dans l'ordinateur, un traitement texte ou un tableur ou un logiciel de programmation, ça devenait accessible parce qu'ils avaient adapté le système. Et c'était une découverte pour moi. Donc, quand je suis revenu en France, en faisant mon rapport et puis j'ai fait des présentations, j'ai écrit des articles, etc. J'ai présenté que l'approche la plus efficiente, c'était d'adapter le système, pas d'adapter des logiciels d'application. Parce qu'en même temps, dans le même moment, en France, on avait une interface vocale qui adaptait le traitement de texte WordStar. Donc, c'est l'ancien Word, si je puis dire. Ce qui fait que la personne déficiente visuelle, quand elle sortait de ce traitement de texte, elle ne pouvait plus utiliser l'ordinateur. Elle avait quasiment, en fait, une machine parlante, une machine à écrire, mais ce n'est pas un ordinateur. Donc, du coup, moi, j'ai défendu le fait qu'on développe d'abord sur le système d'exploitation. Donc, vous voyez, déjà en 1985, il y avait une opposition entre ceux qui défendaient l'adaptation sur le système qu'on peut assimiler à l'approche universelle et ceux qui défendaient la spécialisation et qui finissaient par pousser à l'exclusion. Parce que si je ne fais que le traitement de texte et je ne peux rien faire d'autre, c'est impossible de devenir professionnel. Donc, ça, c'est juste pour illustrer un peu que cette problématique date depuis très, très longtemps. Mon premier point, c'était ça sur l'approche universelle ou l'approche spécialisée. Mon deuxième point, je vais vous parler du paradigme de la démarche de l'adaptation. En fait, souvent, on prend les aides techniques basées sur l'informatique, qu'on appelle maintenant numérique. Souvent, on les prend sur la dimension technique. Et c'est une erreur parce que l'informatique n'a pas de sens si elle ne sert pas une action humaine. Et donc, quand on fait de l'informatique pour l'informatique, on peut faire quelque chose de très sophistiqué, mais qui ne servira à rien. La démarche qui permet, je dirais même le paradigme qui permet d'élaborer et de développer une application technologique efficiente serait d'abord de travailler sur les tâches de travail et les compétences. Et les savoir-faire, c'est-à-dire, d'abord, on doit lister ce que la personne peut faire dans la journée, ce soit dans son entreprise ou en tant qu'étudiant dans une université ou dans un centre de formation. C'est les tâches pratiques humaines et c'est à partir de cette liste qu'on va faire des analyses afin de voir comment on peut aider à l'automatisation, à l'interfaçage, etc. Et si on n'a pas fait un cahier de charge fourni sur ces deux aspects, à savoir les tâches de travail et les compétences, les compétences potentielles, l'application informatique ou l'adaptation ne pourra pas répondre en fait aux besoins. Elle pourra probablement devenir spectaculaire. On a eu des aides, on a jusqu'à aujourd'hui, on a des aides, ce qu'on appelle aides techniques ou interfaces qui sont spectaculaires pour la personne voyante, mais qui sont inutiles totalement ou partiellement pour la personne déficiente visuelle. Donc, c'est pour ça que je voudrais attirer votre attention sur cet aspect-là. C'est la même chose, par exemple, quand on aménage un poste de travail. Quand on aménage un poste de travail, moi, dans l'étude, surtout la première étude, parce qu'avant de faire cette grosse étude, on a fait une première, comme disait tout à l'heure Narcisse, on a fait une petite étude qui était basée uniquement sur le numérique. C'est comment les personnes déficientes visuelles travaillent en entreprise avec le numérique. On a choisi le Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, comme la technologie principalement se développe aux États-Unis, donc en Europe, elle arrive d'abord au Royaume-Uni grâce à la langue, en fait, parce que comme on n'a pas besoin de faire une interface française ou allemande ou espagnole, donc du coup, les outils les plus récents seront au Royaume-Uni. Et ce qui fait qu'on s'est adressé à l'association des aveugles utilisateurs de l'informatique au Royaume-Uni qui nous ont aidé de trouver des personnes aveugles et malvoyantes en entreprise et qui ont répondu à nos questionnaires. Et là, on a bien vu que pour aménager un poste, en fait, il fallait que le cahier des charges soit basé sur ce que fait la personne. Donc, ce que fait la personne en interaction avec ses collègues en entreprise. Et c'est à partir de ce cahier des charges qui est basé plus sur l'organisation du travail et la coopération de la personne avec ses collègues qui va donner des informations pertinentes pour dire comment on adapte, d'un point de vue technique et ergonomique, le poste. Donc, vous voyez, c'est cet aspect-là. Voilà, je continue sur un autre point. J'ai encore combien de temps ? Parce que j'essaie de ne pas déborder. Ça va ? Donc, un autre point important, ce qu'on a en fait, on en parle dans l'étude, c'est l'ingénierie informatique interne. Et quand je dis interne, en entreprise. En fait, le problème, c'est quand on adapte un poste à une personne déficiante visuelle en entreprise, on fait appel à des sous-traitants, des entreprises spécialisées pour adapter le poste. Et du coup, on oublie que les intervenants les plus importants, les centraux, sont d'abord les informaticiens internes. C'est-à-dire ceux qui s'occupent du parc informatique ou ceux qui s'occupent d'installer et d'optimiser les postes pour tout le monde. C'est ces personnes-là qui sont les mieux placées pour commencer et configurer en fait l'aménagement. Alors, quand j'appelle ça l'ingénierie, l'ingénierie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les informaticiens en interne, ils savent installer, ils savent paramétrer, ils connaissent les systèmes internes. Si c'est, par exemple, un système d'exploitation comme Windows NT, un système réseau, ils connaissent bien leur intranet. Ils savent comment paramétrer les intranets en interne. Et donc, pour aménager le poste de la personne d'affichement du visuel, il faut que la synthèse locale et la plage braille qui est branchée sur l'ordinateur puissent capter tout ce qui s'affiche à l'écran. Parce que c'est ça le problème au départ. Donc, pour simplifier mon propos, si on doit paramétrer l'affichage qui doit se définir sur l'écran, l'affichage, il se paramètre dans le système, dans le système serveur et dans le système de l'intranet. Et ça, l'entreprise prestataire ne peut pas le faire et n'a même pas le droit de le faire. Parce que là, on rentre dans le secret de l'informatique de l'entreprise. Or, les informaticiens locaux, eux, ils ont cette compétence, mais malheureusement, on fait rarement appel à eux parce que ce n'est pas une compétence reconnue. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on reconnaisse la compétence ingénierie d'interfaçage pour un but d'adapter à un poste de travail. Et je l'ai testé à multiples reprises, que ce soit pour moi ou pour des entreprises partenaires. Et les informaticiens locaux sont même ravis de collaborer parce que ça leur fait une compétence de plus. Donc, ça, c'est l'aspect de l'ingénierie, de développement de l'ingénierie en interne. Si vous voulez, lors des échanges, je peux vous compléter, en fait, ce propos. Un autre point, c'est les actions fondamentales qu'on a, en fait, observées dans les quatre pays. Les actions fondamentales qui permettent, en fait, d'aller vers un système inclusif. La première action fondamentale, c'est former les futurs informaticiens, mais ce n'est même pas les former, c'est faire simplement rajouter un module qui parle de l'accessibilité digitale universelle qui, en réalité, a démarré dès les années 90. Dès les années 90, le consortium W3C, c'est-à-dire le consortium des grandes entreprises comme Microsoft, Cisco, IBM, etc., ont élaboré une charte qui dit à tout développeur de respecter certaines normes, certains protocoles pour que les sites soient accessibles. Donc, ce processus, il a démarré déjà dès les années 90, sauf que jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de pays qui ont intégré un module sur l'accessibilité informatique ou digital universal design dans les formations de techniciens supérieurs, d'ingénieurs, etc. Et donc, ce module d'accessibilité informatique, s'il est installé dans une formation, le futur informaticien, pour lui, ça sera naturel de penser accessibilité pour tous, voire même conception pour tous, parce qu'il arrivera en entreprise, il ne sera pas surpris. Et ça, vous l'avez, par exemple, au Royaume-Uni, ça existe dans les formations. Aux États-Unis, pour l'avoir visité, c'est dans l'université Berkeley, vous avez dans les formations standards, dans le cadre des modules de Disability Studies, il y a ce module-là qui est, en fait, diffusé pour tous les étudiants de l'université. Je vais vite, parce que je pense que j'arrive. Alors, donc là, je crois que j'ai encore un point, parce que je suis mon plan. Donc, juste très, très vite, les expériences qu'on a notées dans l'étude, vous pourriez les voir de façon plus développée. Au Yucca, c'est-à-dire Royaume-Uni, une expérience intéressante, c'est les formations passerelles. C'est-à-dire, une structure comme la nôtre, un CRP, centre de rééducation professionnelle, fait un partenariat avec une université, une école de commerce, etc. Et prépare, fait des formations passerelles, c'est-à-dire, il prépare des personnes déficientes visuelles à l'inclusion. Et lorsque ces personnes sont préparées, ces personnes vont chez les organismes partenaires. Et en même temps, les formateurs de ce centre spécialisé vont suivre et soutenir les enseignants des structures spécialisées, c'est-à-dire soutenir les formateurs, adapter des supports pédagogiques, etc. C'est une expérience qui existe depuis à peu près 30 ans au Royaume-Uni, qui fonctionne très, très bien. L'expérience allemande, par exemple, ce que, par exemple, Narcisse vous a dit tout à l'heure, sur les universités qui ont créé des centres en interne pour préparer et intégrer des déficients visuelles. Alors, un aspect qui est très important dans cette expérience, c'est le développement d'une pédagogie adaptée en interne. C'est-à-dire, on fait travailler des chercheurs en sciences de l'éducation, des chercheurs en informatique, pour adapter les supports pédagogiques et faciliter, donc, le travail pour les enseignants. Parce qu'un enseignant qui donne un cours, et parmi ses élèves, il y a une personne ou deux aveugles ou malheureux, voyante, s'il a les supports, s'il a été un peu formé sur comment accueillir des déficients visuelles, il n'aura pas de difficultés et l'enseignement sera beaucoup plus aisé. Donc, ça, c'est une expérience allemande. Et enfin, une expérience espagnole très importante que, j'espère, la France va la faire un jour. Et cette expérience espagnole, elle est inspirée par une autre expérience norvégienne, à savoir, en Espagne, comme en Norvège, on a fait voter au Parlement national une loi sur la conception universelle. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait dans le pays, on doit le faire sur la base de la conception universelle, à savoir, accueillir tout le monde. Le plus, enfin, faites la population la plus large possible. Voilà, donc là, on est ouvert à vos questions, observations, et on sera ravis de vous répondre. Moi, je voulais vous remercier tous les deux, parce que vous avez concentré en un temps record, voilà, des éléments qui sont à la fois sur le retard de conception qu'on a pris en France, sur les modèles qui ne rejoignent pas tout à fait l'adhésion qu'on a faite de respecter les engagements internationaux. Et voilà, on voit qu'à différents niveaux, il y a travaillé un plaidoyer pour insister sur l'accessibilité universelle et d'intégrer dans nos grandes lois, règlements, et ça au niveau interministériel. Mais on voit aussi qu'il y a des questions de transfert de compétences aujourd'hui qui pourraient être développées. On a dans les participants aujourd'hui à la fois des représentants qui sont sur le champ technique, formateurs en informatique adaptée, des ergonomes qui sont aussi sur ces accompagnements-là, et tout l'intérêt du décloisonnement pour partager ces compétences et les intégrer au mieux dans les universités, les centres de formation et dans l'emploi. Et peut-être, voilà, des pistes à ouvrir du côté des fonctions appui-ressources, des CRP. Voilà, je pense que vous avez un certain nombre de recommandations à faire. Et voilà, peut-être laisser en questionnement pour les participants de ce webinaire la façon dont on peut mettre en action les leviers que vous avez identifiés dans d'autres pays. On voit que, voilà, les enjeux, là, sont quand même importants. Il y a des pistes d'emploi phénoménales et des lignes à faire bouger grandement. Je pense que les participants qui veulent poser des questions peuvent activer leur micro. On est en nombre raisonnable pour que ce soit possible. Si elles sont plus à l'aise avec le micro, voilà, je les invite, si elles sont plus à l'aise avec le chat, à mobiliser cette ressource-là. Bonjour, je vais peut-être, alors, ma synodio, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend, oui. Ah, d'accord, super. Alors, je vais peut-être aussi activer la vidéo, ce sera plus sympa. Voilà, peut-être vous présenter. Voilà, donc, moi, je suis Patricia Loubet. Je suis ergonome spécialisée sur le handicap chez Orange. Effectivement, on a échangé avec Narcisse, c'était passionnant. Là, je vous remercie parce que c'était hyper intéressant, tout ce que vous avez dit. Et donc, j'adhère complètement. Donc, nous, on a un vrai travail chez Orange d'accessibilité. Parce que déjà, en fait, le fait de rien que j'existe en tant qu'ergonome interne, vous avez parlé, effectivement, de prestataires externes. Et, en fait, moi, je vois, ça fait un certain nombre d'années que je travaille chez Orange. Et, effectivement, en fait, aujourd'hui, je me demande vraiment comment font les entreprises qui font appel à des prestataires externes, puisque, en fait, ce n'est pas une question de qualité des prestataires, c'est une question qu'ils n'ont pas forcément accès à toutes les informations, à tous les acteurs, entre autres, effectivement, les personnes de l'informatique Donc, là, moi, c'est vraiment un travail que je réalise en interne et qui, pourtant, n'est pas facile, puisque tout Orange n'est pas accessible. Donc, on rencontre aussi, nous, des problèmes. Je voulais partager parce que, donc là, je suis sur un gros projet. On est en train de migrer, justement, sur Microsoft 365. Donc, il va changer énormément la façon de travailler des salariés, puisqu'on rentre vraiment à la fois sur travailler avec le cloud et travailler de manière collaborative, donc avec un outil qu'aucun salarié ne connaissait. Donc, on est… Je suis complètement intégrée. Donc, là, ça aussi, c'est une première, c'est que l'accessibilité et l'ergonomie sont intégrées au projet. Et moi, ce que j'ai identifié à un moment, c'est de pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'il fallait que je… À la fois, j'acculture en interne. Donc, en fait, j'ai travaillé sur l'expérience utilisateur, de vraiment montrer qu'est-ce que l'expérience utilisateur quand il y a besoin, effectivement, il y a un manque au niveau d'un sens et qu'il y a besoin d'adapter. Donc, ça, c'est une première chose. Quelque chose que je n'avais pas fait jusque-là, enfin, je l'intègre, moi, dans mon activité, mais je n'avais pas sensibilisé, c'est justement sur ce dialogue machine-to-machine, parce qu'effectivement, on va avoir des personnes, même s'il y a des conceptions qui sont faites de manière universelle, mais on a quand même des cas de figure où il y aura besoin des outils, donc d'autres logiciels, qui ont leur propre dialogue, mais qui doivent dialoguer avec les outils internes de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment des éléments, pour moi, majeurs, effectivement, pour être sur ce qu'on appelle le paradigme social, c'est-à-dire qu'à la fois acculturé dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur soit vraiment prise en compte, parce qu'en fait, ça ne va pas de soi, je vais parler d'un exemple. La communication va envoyer actuellement un mail qui a été fait assez rapidement avec une vidéo et donc qui montre la façon de faire, justement, pour configurer un élément. Et donc, c'est une information que visuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, là, pour le coup, moi, c'est, par exemple, ce genre d'informations est hyper intéressante pour des personnes sourdes, donc qui vont être vraiment très sur le visuel, voire vraiment le démonstratif, plutôt que d'axer sur l'écriture. Mais par contre, effectivement, pour des personnes non-voyantes, voire malvoyantes, ça va être vraiment un problème. Donc, il y a vraiment, c'est vrai que là, vous êtes centré sur la problématique visuelle, mais dès qu'on reprend, justement, du recul et qu'on doit prendre tous les handicaps, c'est là où ça devient aussi complexe, parce que de penser l'accessibilité, par exemple, et ça, c'est presque un incontournable, c'est-à-dire que quand des personnes pensent sur le handicap, ils vont focaliser plutôt sur un handicap, et ça va être très difficile de prendre du recul et d'avoir une conception universelle. Donc, pourquoi je voulais intervenir ? C'était pour dire, effectivement, qu'il y a des choses, quand même, qui se passent, aussi chez nous, en France, que ce n'est pas simple. Du coup, ça m'intéresse, effectivement, les études que vous avez ramenées d'autres pays d'Europe, parce que, moi, je vois qu'effectivement, malgré qu'il y a une vraie politique chez nous, parce qu'on a vraiment des experts accessibilités qui sont au sein de l'entreprise et qui vont auditer, qui vont former les développeurs, mais pour le coup, on a encore des applications qui sortent inaccessibles, où on n'a pas été interrogés. On voit bien qu'il y a vraiment des trous dans la raquette. Donc, même s'il y a des choses qui sont en place, par exemple, ça m'intéresserait vraiment comment ça marche. Des fois, on peut dire, on a une politique, et comme ça, c'est bien sur le papier. Nous, c'est merveilleux. Avec tout ce qu'on a, on pourrait se dire, l'entreprise est totalement accessible. Pour le coup, ce n'est pas le cas. On pourrait se poser la question, sinon on n'était pas là, mais pour le coup, ce n'est pas le cas. Donc, ça, ça m'intéresse. Sur vous, ce que vous avez ramené ? Est-ce que vous avez vraiment des retours, par exemple, des salariés ou des étudiants ? Je vais vous donner un exemple qui va vous servir. Dans l'application Office que vous venez d'acheter, si le professionnel chez vous, parce que ça se passe comme ça, c'est-à-dire les informaticiens chez vous qui l'ont packagé, ça veut dire, en fait, testé et validé pour l'acheter, n'ont pas conscience sur l'accessibilité universelle, elle arrivera avec de l'inaccessibilité. Pourquoi ? Parce que, dès le départ, Microsoft, ils ont mis plein de systèmes de sécurité. Et quand on ouvre le Pack Office, tout de suite, si on utilise JAWS ou une interface spécialisée, il y a le système de sécurité qui se déclenche. Et comme il est en mode image, en mode graphique pur, l'ordinateur est figé. Alors que si, par exemple, vous sensibilisez les informaticiens qui font le packaging, à ce moment-là, eux, ils vont dire, on va paramétrer à l'avance pour que ces systèmes de sécurité ne perturbent pas les interfaces spécialisées. C'est quelque chose qui se passe en ce moment. Et je pense même qu'il se passe à Orange. Alors, nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on travaille. Moi, je travaille. C'est ça qui est intéressant, en fait, le positionnement. C'est un choix que j'ai fait d'être plutôt du côté technique. Mon métier d'ergonome et d'expert accessibilité, d'être plutôt côté technique plutôt que du côté RH. C'était deux postures que j'aurais pu avoir. Et en fait, le fait d'être du côté technique me permet vraiment d'accéder justement à ces métiers-là d'informaticien, de ceux qui élaborent les postes de travail. Donc, ça, c'est effectivement majeur et on travaille dessus. Donc, on est à la fois, on travaille justement sur le dialogue machine to machine, mais on travaille aussi sur l'expérience. On fait des tests, par exemple, avec les utilisateurs. C'est-à-dire que Microsoft a beau nous dire qu'il a travaillé sur l'accessibilité, tout est accessible pour Microsoft. Nous, on a déjà remonté dans l'usage des problèmes d'accessibilité, par exemple, pour des personnes sourdes sur Teams. On a des problèmes d'accessibilité. Alors, ce n'est pas des points bloquants, par exemple, sur des personnes non voyantes sur Teams, mais on a clairement des difficultés. C'est-à-dire que les personnes vont être obligées de faire cinq tabulations au lieu d'un seul clic pour une personne voyante. Donc, tout ça, c'est des éléments que nous, on va remonter. Et effectivement, on va pallier, c'est-à-dire qu'on va essayer, normalement, on va y arriver, mais de faire porter aussi cette responsabilité à Microsoft qui n'a peut-être pas forcément intégré dès le départ la conception universelle. C'est comme ça qu'on va travailler chez nous. C'est comme ça qu'on essaye d'adapter. Alors, on est encore dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire que j'entends bien tout ce que vous dites et ça, du coup, c'est très en amont. Mais on doit aussi arriver, on est sur des solutions. Des fois, les solutions nous arrivent et il faut qu'on travaille dessus, qu'on soit sur l'adaptation, mais qu'on anticipe pour qu'ils changent les éléments et qu'on arrive sur une conception plus universelle, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'était le fondement de notre propos, mais dans les mises en situation, c'est toujours compliqué en entreprise qu'on a un département qui s'occupe de l'accessibilité, de l'inclusion, mais qui n'est pas transversal, qui n'a pas en tout cas un pouvoir d'intervention complètement transversal sur tous les autres services pour justement mettre en avant ce besoin d'accessibilité en amont, même dans la commande de tout logiciel, etc. Il y a toujours des rapports de pouvoir qui se mettent en place et qui compliquent la réalité des actions que certains veulent bien mener. Mais ça pourrait être résolu, effectivement, si la direction générale mettait un point d'honneur dans sa stratégie à inclure, à mettre toutes les dispositions en œuvre pour assurer l'inclusion sur le long terme des personnes en situation de handicap, donc prendre en compte en amont de tous les processus ces questions-là. Mais ça demande, effectivement, que ça émane potentiellement d'un organe qui a le pouvoir de base. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous propose de procéder à d'autres questions, d'autres thématiques. Bien sûr. Merci, en tout cas, Patricia. Merci à vous. Voilà, je ne sais pas, quelques personnes nous ont signalé qu'elles devaient nous quitter, alors même qu'elles partageaient tout l'intérêt des échanges. Voilà, on ouvre là, effectivement, tous les paradoxes de systèmes qui sont accessibles nativement, mais que des dispositions viennent limiter, on voit aussi que ça nécessite une veille importante aussi lorsqu'une organisation est sensible à l'accessibilité et que cette fonction-là, elle doit être relativement centrale aussi dans l'organisation de l'entreprise. Voilà, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je me fais un peu le gardien de la montre. Voilà, je pense qu'on peut revenir vers vous et vous saisir de questionnements pour toutes les personnes qui voudront aller plus loin, les inviter à lire votre étude. Et on suivra avec attention vos travaux qui me semblent très singuliers et grandement intéressants. Moi, je partage le point de vue de notre interlocutrice. Et très sincèrement, je voulais vous remercier d'autant que vous avez passé à partager cette expérience. Voilà, on mettra en ligne le webinaire sur notre site. Et on voit que les enjeux et les pistes de développement là sont grandement importantes et vous avez ouvert toutes ces perspectives-là. La liste des prérequis et des leviers à activer sont quand même très importants. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. J'ai vu qu'on a reçu certains messages en messagerie directe pour des idées de collaboration. On n'a pas le temps d'y répondre là en direct, mais il y a mon mail qui est le mail de contact pour l'étude et pour toutes les questions qui concernent une collaboration potentielle s'agissant de cette thématique dans l'étude, dans le rapport de l'étude. C'est en troisième page, il me semble. Il y a le mail. Il est aussi disponible sur le site de Guido. Merci pour votre invitation. C'est nous qui sommes très heureux de vous accueillir. On vous remercie, on remercie tous les participants. On a hâte aussi de lire vos prochaines études et développements. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.